On a dit à juste titre que l'œuvre de Maurice Genevoix atteignait à une communion et une poésie universelle. L'illustre auteur de Raboglio vient de le prouver une fois de plus avec La mort de prêt qui vient de paraître chez Plon. Il s'agit là d'un livre bouleversant. Chère Maurice Genevoix, les premières lignes de votre prologue sont celles-ci. Tout homme est solidaire. Il est ainsi comptable de ce qu'il est en mesure de transmettre et il l'est dans la mesure même de ce qu'il a personnellement reçu. L'heure est venue pour moi d'y songer, ajoutez-vous. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à mon ajout en quelque sorte ? Ça dit très explicitement ce qui m'a déterminé au point de départ. C'est un sentiment, un sentiment très profond. Enfin, vous savez, il est temps de faire son paquet, comme disait le fabuliste. Et à ce moment-là, on met ses affaires en ordre. Et surtout, je crois que l'âge, puisque, hélas, il faut bien en parler, situe les perspectives. Et qu'on se rend beaucoup mieux compte, enfin, après cette espèce de désencombrement de la mémoire, de ce qui a vraiment compté et de ce qui a moins compté. Et alors, comme le temps imparti, le temps qui reste, c'est la peau de chagrin, enfin, est devenu extrêmement limité, eh bien, il est temps, justement, de monter, pas en monter en épingle, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais enfin, de choisir, de choisir ce que la mémoire elle-même a choisi pour soi et de délivrer ce que l'on peut considérer comme un message dont on est, je l'ai dit, vous voyez bien, je reprendrai chaque mot de ce préambule, si vous voulez, dont on est réellement comptable. On n'a pas le droit de taire ces choses-là. On peut se tromper, c'est peut-être insignifiant, mais ce que, à partir du moment où on est un écrivain et où on veut communiquer avec ses semblables, eh bien, on n'a pas le droit de le garder pour soi et lorsque, justement, le temps vous presse, eh bien, on le laisse aller et on le transmet. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre-là. Et alors, si vous voulez aller plus loin, pourquoi est-ce que c'était important à mes yeux ? Parce que, justement, c'est une expérience très exceptionnelle. Je l'ai dit aussi, c'est très rare d'avoir eu l'occasion de vivre sa propre mort, si on peut associer ces deux mots, mais c'est parfaitement exact. À la lettre, c'est littéralement juste ce que je viens de dire, vivre sa propre mort et survivre. Et alors, tout de même, ça a de l'importance, et je crois, pour tous les hommes, pour tous les hommes mortels, que nous sommes tous. Et je sais, par exemple, tel jeune dira que ce qui nous embête, c'est pas marrant, quoi. Enfin, vous voyez, en effet, c'est pas marrant, disons que c'est sérieux, et même réconfortant. Car l'expérience que j'ai eue me permet de penser, même de savoir, que le monde que l'on se fait, enfin, la peur de la mort, rappelez-vous les vieux aphorismes, enfin, le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Eh bien, je crois même que c'est une formule à laquelle j'ai recouru. C'est vrai, mais ne peuvent se regarder fixement à condition qu'on ajoute de loin. Mais lorsqu'on a le nez dessus, cela cesse d'être effrayant. Je trouve que c'est vraiment une constatation très importante, et de nature, à être bénéfique pour tous les hommes. Voilà, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, à l'intention de mes frères mortels. Avant de pénétrer plus avant dans votre livre, cher Maurice Genevoix, je voudrais vous demander, quelle est la forme de votre mémoire ? Je veux dire, qu'est-ce que vous retenez habituellement ? Écoutez, il y a des lois générales, enfin, ce qu'on appelle la loi de régression, la loi de ribaut. C'était au temps lointain de mes études, de Cagneux et de Normaliens. Eh bien, il y a des lois physiologiques qui veulent que les impressions originelles, les impressions d'enfance, parce qu'elles ont marqué plus profondément d'abord, et deuxièmement, parce qu'on a vécu plus longtemps en communauté avec elles, n'est-ce pas ? Il y a une sorte de proportion à l'envers qui se crée. C'est-à-dire que ce sont les impressions qui devraient s'effacer les premières, ce sont au contraire celles-là qui restent les dernières. Et cela vient de ce que les impressions cérébrales, si vous voulez, ont marquées de telle sorte que le cerveau en a gardé la marque. La marque, ce n'est pas une question de mémoire proprement dite, c'est vraiment une question de physiologie. Et on retrouve ça dans des quantités de métaphores. Enfin, toute vie est une espèce de cercle plus ou moins harmonieusement bouclé. Eh bien, quand le serpent se mord la queue, il revient vers... ou quand la queue du serpent vient lui chatouiller la luette, il revient vers ses origines. Enfin, vous voyez. Alors, actuellement, ces souvenirs-là participent presque des souvenirs d'enfants. J'étais plus un enfant, enfin, quand ma mémoire a été imprégnée par eux, mais ils étaient, par contre, tellement intenses que l'empreinte est restée extrêmement vive et que je la retrouve comme au premier jour. Beaucoup mieux aujourd'hui, d'ailleurs, que, disons, au plein de ma maturité. La mort de Pré est composée de quatre chapitres. Le premier est intitulé La mort Bourdonne. Vous êtes, cher Maurice Genevois, resté sur la ligne de feu comme sous-lieutenant, puis lieutenant, puis commandant de compagnie du mois d'août 1914 au soir du 25 avril 1915. Et vous avez connu aussi la guerre de mouvement. J'ai connu au départ la guerre de mouvement, mais j'ai fait une remarque que je veux répéter quand même, c'est qu'on a tort de compter la guerre chronologiquement. Si vous comptez bien, du mois d'août 1914 au mois d'avril 15, ça fait, selon qu'on compte du premier à la fin, enfin, j'ai été blessé le 25 avril, de 8 à 9 mois. Mais si vous comptez chronologiquement, sur les 50 et quelques mois de guerre, ça fait 6 fois 9, ça fait le 6e de la guerre. Mais si on compte comme on doit compter, selon la proportion des morts, de la casse, eh bien, je crois qu'il y avait 900 000 morts sur les 1500 000, ça fait donc les 9 15e. Voyez-vous, la proportion n'est plus du tout la même. Mais enfin, l'essentiel est que, en effet, j'ai connu toutes les formes à peu près de la guerre. La guerre de mouvement, la fixation des fronts, la guerre de tranchées, la guerre de mines, avec tout cela implique de grignotage. Enfin, vous vous rappelez, ce sont certains mots que moi, je n'ai pas oubliés. Voilà. Et alors, si bien que mon témoignage vaut à peu près pour toutes les formes de la guerre, disons, de celle de 14-18, bien entendu. Et alors, ce que j'ai voulu, c'est toujours avec l'idée du message à transmettre. L'essentiel, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est relater cela d'une façon tellement minutieuse, seconde par seconde. J'avais déjà relaté ces événements-là dans mon livre, enfin, la réunion de mes livres de guerre, ceux de 14, bien. Mais là, il s'agissait d'autre chose. Il s'agissait de revivre ses souvenirs, mais en fonction du sujet même qui était justement la mort de près. Le titre est parfaitement exact. Au départ, j'avais pensé à un titre qui était la mort en face. Il paraît que le titre était déjà pris. Alors, ça m'a amené à réviser mon titre et à choisir la mort de près. Eh bien, c'est beaucoup plus juste que la mort en face où il y avait un côté, enfin, oh, 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 un peu redomant, un peu, vous savez, de bravade. Ce n'est pas du tout ça. C'est la mort de près. C'est la mort avec le nez dessus. Voilà. Et cette minutie était nécessaire, justement, d'où le premier chapitre auquel vous faisiez allusion, la mort bourdonne, c'est l'approche de la mort et surtout le contact avec la mort des autres. Voilà ce qui est important. Parce que, en définitive, si vous voulez, l'essentiel de mon témoignage, je le formulerai à peu près de la façon suivante. quand vous voyez un grand blessé, même un agonisant, vous réagissez en homme debout. Généralement, il est gisant, il est par terre ou il est sur une civière. Et vous voyez cet homme à vos pieds, vous avez un sentiment instinctif, d'ailleurs involontaire, disons de supériorité. Vous avez un privilège énorme sur vous. Vous avez l'intégralité, conservé l'intégralité de votre vitalité. Vous êtes vivant, vous vous sentez vivant et vous avez en même temps une sorte de pitié altruiste. Vous essayez de vous mettre à la place de celui qui est là, mais vous n'y parvenez jamais. Parce que, vraiment, pour vous mettre à sa place, il faudra que vous y soyez réellement. Voyez-vous ? Et alors, les deux choses sont incompatibles. C'est l'une ou c'est l'autre. Et alors, ça a l'air d'intruisme, mais il faut y insister. Il y a une immense différence entre voir un grand blessé et être vu grand blessé. Car alors, là, les rôles sont interchangés et les gens qui vous voient, vous avez le sentiment qu'ils éprouvent la pitié que vous éprouviez, vous, quand vous étiez à leur place, n'est-ce pas ? Et vous vous trompez encore parce que, dans ce cas-là, vous êtes de l'autre côté de la barrière et vous ne pouvez plus réagir. Quoi que ça, vous avez des souvenirs. Vous pouvez quand même. Mais il faut un effort de mémoire. Vous êtes dans un autre monde et la communication ne passe plus. Quand mes camarades du front, et ça, c'est d'un instant à l'autre, c'est-à-dire l'instant où les balles vous atteignent, il n'en faut pas plus de temps que ça. Un fragment de seconde. Moi, ça a pris un peu plus parce que j'en ai reçu trois successivement. C'est le même type qui a manœuvré sa culasse et qui m'a balancé une balle dans le bras gauche puis une autre dans le même bras et une troisième dans la poitrine. Mais enfin, c'est tout de même instantané. Bon. Eh bien, avant, vous êtes dans le domaine des gens vivants. Et après, vous êtes dans le domaine des gens qui sont au seuil de la mort. Et ça n'est que, avec le recul qui m'a permis, enfin, j'ai écrit ça 50 et des années après l'événement. 57 années. 57 ans, oui, après l'événement. Et ce n'est que grâce à ce recul et à cette expérience de la vie dans l'intervalle que vous pouvez faire, c'est pour ça que j'ai entrepris ce livre, que vous pouvez faire l'effort difficile de revivre votre propre mort. Voilà. Votre deuxième chapitre, cher Maurice Genevoix, porte comme titre la première fois. Que fut cette première fois ? Eh bien, parce qu'il y a eu trois fois, en effet, où j'ai passé au travers. Mais la première fois, et voilà encore une chose qui m'a incité à écrire. C'est que la première fois, il y a aussi une expérience de la fausse mort. J'ai reçu une balle tirée de très près, une trentaine de mètres, en plein ventre. Ça s'est traduit pour moi à l'origine par un choc formidable, un direct au plexus, malheur d'une violence extraordinaire. Ça m'a fait plier sur mes genoux et aussitôt, l'appareil cérébral s'est mis en tournée. J'ai une balle dans le ventre. Étant donné les circonstances du combat, je suis foutu. On ne pourra pas me ramasser à temps, je dois avoir des perforations intestinales. Enfin, vous voyez, il faudrait peut-être, si on intervenait tout de suite, la parotomie et tout et tout, peut-être qu'on pourrait me tirer d'affaires. Mais là, nous sommes en pleine bagarre, en plein combat. Je vais dégringoler, je perds mon sang. Je le croyais, je le croyais. Je vous dis tout de suite que je n'étais pas blessé du tout, mais j'y reviendrai dans un instant. Enfin, toutes les apparences qui étaient. Et alors, ça a déclenché ce processus bien connu et ça m'a prouvé que c'était un processus d'origine psychique, entièrement psychique, c'est-à-dire le déroulement par images extrêmement vives et rapides des premières années de ma vie. Voyez-vous, la vie interrompue mentalement voulait se reboucler tout de suite. Alors, c'est pour ça que j'ai revu aussitôt le jardin de mes grands-parents, mes petits camarades de l'école communale, enfin, avec une intensité et une présence extraordinaire. Alors, maintenant, j'en viens au fait justement que je n'étais pas blessé du tout parce que la balle avait frappé sur un bouton de ma capote, c'est un bouton d'une capote d'officier très bombée. Et ce bouton, un des deux boutons, ça m'aurait tapé sur tout autre bouton, le bouton et la balle m'entraient dans le corps. Mais c'était un des deux boutons sous lesquels je calais mon ceinturon de cuir assez épais pour l'empêcher de remonter. Et c'était à la hauteur verticalement, si vous voulez, des deux pans de ma capote et horizontalement à la hauteur de la ceinture de ma barreuse, de la ceinture de mon pantalon, tout cela des épaisseurs de drap et de drap militaire, c'est-à-dire très épais. Et ça a fait matelas. Et alors, ça a transformé l'impact de la balle en choc, en coup de poing, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais vous comprenez que je ne me suis rendu compte de ça qu'après. C'est-à-dire quand j'étais allé m'asseoir au pied d'un être et que j'ai déboutonné tout ça et que j'ai pu dénuder mon ventre mais avec le sentiment j'avais passé d'abord ma masse ou ma chemise avec la terreur pour la terreur mais la certitude que j'allais ramener mes doigts pleins de sang. Et j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose de pas normal quand j'ai vu que mes doigts étaient vierges de sang. Alors à ce moment-là j'ai dénudé mon ventre et j'ai regardé il y avait une échymose une échymose très violette enfin le sang perlait un peu il y avait comme une rosée de sang sur la peau mais il n'y avait pas de plaie. Et alors c'est à ce moment-là seulement que je me suis rappelé avoir entendu une espèce de miaulement furieux extraordinaire et avoir entrevu dans un ray de soleil c'était dans une forêt il y avait des éclaircies et des trous de soleil avoir vu passer une sorte de flèche de trajectoire jaune et brillante et en passant les doigts dans les trous de ma capote j'ai vu que le bouton était parti et j'ai dit c'était mon bouton et le miaulement c'était la balle et peut-être le bouton parce qu'il y avait deux choses il y avait le miaulement de la balle hargneux et méchant et puis il y avait une espèce de ronflement de grosse guêpe qui était mon bouton qui tournoyait dans les espaces. Et bien ce qu'il y a d'intéressant à retenir là-dedans c'est que l'idée que j'étais touché à mort avait suffi à déclencher un processus qui était d'autant plus effrayant et d'autant plus intolérable que mes facultés ma vitalité étaient en réalité intactes. Et bien pour moi en effet la mort vue de cette façon-là et extérieurement puisque en réalité je n'étais pas touché du tout et bien ça a été vraiment très 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 mauvais très désagréable et même affreux et alors quand plus tard il m'est arrivé pas longtemps mais beaucoup d'anciens combattants ont cauchemardé pendant des années sur leur mois de guerre et bien ça m'est arrivé peu souvent mais quand ça m'est arrivé dans le demi-sommeil surtout je crois et bien c'était à cet épisode-là que je pensais alors que ça aurait dû me laisser froid et bien je retrouvais mes affres et ma révolte devant la mort que j'avais éprouvée à ce moment-là où j'étais indemne. Alors voilà c'est la première expérience alors que la troisième on va passer pour le moment par-dessus la seconde qui n'est guère qu'épisodique c'est un coup de veine je vous en dirai un mot mais je répète ça n'est qu'épisodique et j'arrive à la troisième où alors cette fois-là j'avais l'artère humérale ouverte mais on s'en fichait le camp enfin vous savez qu'on a 35 minutes on dispose de 35 minutes pour une ligature on n'en a jamais fait mais ma vitalité ma jeunesse et puis je pense l'épaisseur des paquets de pansements que mes camarades m'avaient collé sur la plaie sur la plaie giclante et puis le caillot enfin tout ça a fait une espèce de tampon qui m'a conservé juste le minimum de sang qu'il fallait pour que je ne meure pas d'épuisement hémorragique alors cette fois-là j'étais atteint dans mes ressources vitales et l'approche de la mort et c'est là vraiment que le témoignage prend sa valeur l'approche de la mort a été miséricordieuse presque presque douce j'ai décrit cela tout au long quand on m'évacuait entre l'ambulance divisionnaire qui était à Ruppe en Boivre à ce moment-là il y avait déjà au moins 4 heures que j'étais blessé j'étais blessé vers une heure d'après-midi je suis arrivé à l'hôpital de Verdun 11 heures plus tard il était au moins minuit et bien c'était plus qu'il en fallait bien entendu pour rester en route et laisser ma vie en route mais dans l'ambulance qui me transportait de Ruppe à la gare régulatrice de Verdun à 3 reprises mais surtout à 2 j'ai eu le sentiment que je passais de l'autre côté c'est une image très exacte il me semblait que je souffrais beaucoup ma sensibilité non seulement n'était pas entamée mais elle était je crois plus vive que dans la normale rien ne m'échappait ni la qualité de l'air plutôt son côté méphitique on était dans une espèce de camionnette Ford qui braquebalait très bruyante puis sur des chaos de route très mauvaise qui nous martyrisait nous étions 6 blessés aux brancards superposés et des grands blessés tous alors beaucoup gémissaient il y en avait un autre qui râlait enfin vous voyez vous voyez l'atmosphère il y avait là dedans une odeur d'eau de javel et de sang fade et puis derrière un petit rideau de cuir j'entendais les deux conducteurs qui bavardaient et qui bavardaient rien ne m'échappait de leurs paroles enfin une acuité de sensation prodigieuse et puis je souffrais beaucoup je répète puis à un moment on venait où j'avais le sentiment de flotter j'ai parlé de l'apesanteur vous savez des cosmonautes je pense que c'est une sensation de cet ordre le corps flotte et flottait sur une sorte de couche qui était peut-être des nuées épaisses ou peut-être un matelas très doux ou peut-être la surface de la mer vous voyez on flotte on flotte et puis un moment venait où progressivement la souffrance s'abolissait c'était déjà une première miséricorde on cessait de souffrir et d'entendre tout en gardant conscience et puis on descendait petit à petit et sans angoisse et on avait le sentiment qu'on allait passer au-dessous de la frange au-dessous de la limite et puis au moment où tout allait s'abolir je pense alors qu'à ce moment-là la vitalité reprenait ses droits et on émergeait mais tout cela très lentement mais si on n'était pas remonté et bien je crois que c'était c'est ça la mort et que la mort vous aurez non pas saisi non pas brutalement saisi mais recueilli accepté dans ses bras vous voyez et pendant que vous analysiez si humainement toutes ces sensations en même temps vos camarades et votre chef de bataillon vous disaient vous Genevois vous êtes intuable ah mais ça c'est une autre histoire oui non ça veut dire simplement que comme la plupart d'ailleurs des bifins n'est-ce pas j'étais passé à travers 5, 6, 7, 8 affaires toutes sanglantes et dans chacune j'aurais pu rester et bien évidemment depuis le début par exemple le personnel en homme et en officier je parle d'officier de troupes bien entendu n'est-ce pas c'est pas au niveau des états-majors je parle de l'officier de troupes ça allait jusqu'au chef de bataillon et il y a eu des colonels tués bien sûr et même des généraux mais enfin n'est-ce pas l'officier de troupes qui vivait vraiment en compagnie de ses hommes mêlé à ses hommes partageaient exactement les mêmes souffrances les mêmes misères les mêmes dangers et même au début un petit peu plus parce qu'on nous avait collé des grands galons d'or et sur les manches et des bandes noires sur les cuisses vous savez qui nous signalait aux tireurs aux tireurs d'officiers mais enfin les allemands avaient tout prévu mais enfin même vie même danger similitude absolue alors après les 9 mois de guerre nous dirons et bien à mon régiment qui était le 106ème d'infanterie du 6ème corps je crois que les effectifs avaient été largement renouvelés mais au complet au complet et après les affaires des épages qui ont été effroyablement sanglantes à plus forte raison et hommes et officiers alors je pense que j'étais peut-être un des 3 ou 4 sur des effectifs de 40 officiers dans un régiment je peux me tromper sur le chiffre mais c'est de cet ordre là pas 12 compagnies à 3 officiers ça fait déjà 36 alors une quarantaine d'officiers il y en avait eu beaucoup plus que ça de meilleurs de combat et beaucoup beaucoup de tués alors comme j'étais un des rares survivants on disait à mon régiment je ne voyais être intuable mais ça ne voulait rien dire la preuve n'est-ce pas c'est que bon alors la deuxième fois puisqu'on veut être complet j'ai eu la veine de prendre si l'on peut dire enfin un obus de rupture c'était aux éparges un obus de rupture énorme pour l'époque c'était un obus de 21 ou de 31 enfin 21 ou 31 cm de diamètre ce qu'on appelait des 310 et cet obus de rupture est tombé sur le paradeau juste devant moi et je crois que c'est parce que j'étais moi le plus près du point de chute que j'ai été seul épargné sur les 17 types qui étaient avec moi dans la tranchée seul épargné pourquoi ? parce que justement la gerbe des éclats a dû passer par-dessus moi et elle a frappé à mes côtés mais pas moi j'allais dire à ce moment-là je l'ai même dit sans me voir comme s'il était enfin naturel de prêter même enfin un objet aussi aveugle qu'un obus une volonté meurtrière attention là encore ça a été un moment extrêmement désagréable et une fausse mort parce que le flot de l'explosion le flot rouge de l'explosion a pénétré si loin en moi par mes enfin par mes narines et par ma bouche peut-être ouverte que j'ai eu le sentiment il m'a brûlé si vous voulez la tranchée et l'intérieur du corps de telle sorte que vous savez il y a des circuits des interprétations de sensations et bien j'ai eu une interprétation aberrante j'ai été j'ai senti mes poumons et ma trachée si brûlée que mon cerveau à 10 ils ne peuvent avoir été brûlés que directement donc j'ai le thorax ouvert et quand j'ai porté mes mains à mon corps j'ai eu le sentiment que j'allais toucher mes viscères quoi mis à nu et là encore il a fallu que que je me rende compte comme dans l'histoire du bouton que je je me rende compte à une réalité une réalité clémente mais au moment où j'ai pris ce coup sur la nuque car c'était d'abord ça c'est une explosion d'obus un coup sur la nuque terrible et bien j'ai dit si le peu de conscience qui me restait je suis je suis ouvert je suis je suis mort et puis alors là ça ne dure pas Dieu merci mais c'était si vrai que mes deux voisins sans blessure apparente avaient été tués par la déflagration alors c'est vous dire cher Maurice Genevoix la mort de près est un très beau livre que vous avez écrit après 57 ans de survie je voudrais pour terminer vous demander ce que vous souhaiteriez que le lecteur retienne de ce livre rien d'autre que que ce que je lui dis n'est-ce pas ce que je voudrais surtout c'est que nous en avons assez parlé enfin mais je crois surtout comme moi ce qui m'importe c'est d'abord si vous voulez la conviction qui m'est personnelle et qui m'a aidé je crois à peu près dans tout le cours de ma vie que lorsque le moment arrive je dois dire quelque part vers la fin quelque chose de cet ordre que dans une chambre mortuaire le plus serein est celui qui s'en va pourquoi ? parce que ceux qui sont autour de lui essaient justement cette tentative dont je parlais c'est-à-dire se mettre à la place du mourant et ils ne peuvent pas et alors toujours il intervient si vous voulez des considérations adventices et pénibles d'abord le déchirement sentimental ça arrive aussi on peut aimer celui qui s'en va ça fait de la peine ça fait mal ça déchire et puis cette transposition involontaire et puis peut-être disons dans le cas d'une veuve c'est le soutien qui disparaît vous comprenez il y a des quantités de sentiments qui interfèrent et qui aboutissent à et bien mon Dieu à une réaction de vivant n'est-ce pas qui pense qui suppute malgré lui mais c'est fait de toutes sortes de choses de cet ordre là tandis que celui qui s'en va et bien je crois qu'il est dans cet état dont je vous parlais tout à l'heure de détachement de douceur de remise vous comprenez j'ai dit j'ai fait allusion à nos camarades qui étaient morts ainsi j'ai dit qu'il m'avait donné l'impression d'être tout entier remis et blotti et bien c'était un petit peu cela n'est-ce pas on est déjà on est déjà détaché on est déjà de l'autre côté et la preuve c'est que presque tous les morts ont un visage pacifié un visage paisible sauf bien entendu ça je n'ignore pas il y a des agonies douloureuses mais précisément parce que l'homme qui meurt a gardé encore une vitalité il a fallu là un accident il a fallu une agression vous voyez mais sur le dernier moment tous je crois connaissent cette espèce de sérénité en définitive la mort ne peut pas se regarder fixement sauf quand vraiment elle est là mais on n'a plus à la regarder on est en elle on ne la voit pas La mort de près est un livre très fort la critique l'a souligné c'était aussi un livre très important mais je voudrais vous demander quelles ont été les réactions du public à son sujet et bien très diverses justement n'est-ce pas j'ai voulu être très minutieux dans la relation mais si j'ai voulu cette minutie ça n'était pas seulement par un souci enfin disons de la vérité objective mais c'était dans l'espoir que cette minutie même porterait conviction voyez-vous affirmer des choses de cet ordre gratuitement ça ne touche pas on dit bon ben c'est son idée c'est son sentiment mais à partir du moment où on relate et on dit voilà ce qui s'est passé presque seconde par seconde alors ce que Bourget appelait si vous voulez la crédibilité s'établit si on a le sentiment d'une véracité absolue dans la relation même et bien je crois que ça emporte sans avoir rien voulu démontrer sans avoir fait montre si vous voulez d'une volonté de convaincre qui existe en moi bien sûr mais j'ai voulu ne recourir qu'à la relation honnête loyale objective et encore une fois très minutieuse très poussée voilà et alors bien sûr et ça puisque vous me le demandez j'ai eu de nombreuses réactions enfin dehors de la critique en dehors de la critique en dehors de la critique oui j'ai eu beaucoup de lecteurs qui m'ont écrit des gens inconnus et sûrement j'ai eu le sentiment que j'avais eu raison d'arrêter ce projet de le réaliser parce que beaucoup de mes correspondants m'ont dit j'ai senti vous m'avez aidé et je vous dis merci enfin je le dis en toute simplicité mais il est certain que ces remerciements là m'ont été droit au coeur et c'est dans cette mesure là que j'ai mesuré si vous voulez l'importance à la fois actuelle et virtuelle d'un témoignage comme celui là et je ne l'ai pas caché et je ne le cache pas davantage aujourd'hui je souhaite j'espère même que c'est un témoignage qui pourrait être bénéfique à beaucoup de mes semblables mon cher maître je vous remercie et je rappelle le titre du très beau livre que nous venons d'évoquer il s'agit de La mort de près par Maurice Genevoix de l'Académie française édité chez Plon de la mort c'est un témoignage de la mort